C'est intéressant de dire ça parce que finalement ça va être déterminant sur notre capacité à s'appuyer sur l'expérience professionnelle, plus exactement les stages que font les ingénieurs. Parce que pour parler de l'éthique de l'ingénierie, un parti pris que je peux dire dès maintenant, c'est de s'adresser en fait à une forme d'éthique de l'ordinaire, du quotidien de l'ingénieur. Puisque dans le cours, on a très souvent des exemples qu'on pourrait, disons, rattacher à une forme de situation extraordinaire. On a des cas emblématiques, des exemples exemplaires, donc la navette Challenger, le cas de la Fort Pinto, bref, ça c'est des gros exemples. Mais on aime aussi pouvoir s'appuyer sur des situations vécues et donc le module, il va fortement varier selon qu'on se place avant ou après un stage. Il y a aussi le département, enfin, pardon, pas les départements, mais les filières par apprentissage où là, on va s'appuyer aussi beaucoup sur cette alternance pour discuter des questions éthiques. Notre équipe, elle est pluridisciplinaire, Hugo l'a dit ce matin, la pluridisciplinarité à l'intérieur des SHS, donc on la vit à l'intérieur de ce cours, vous allez le voir, avec des apports en philosophie, mais aussi en sociologie, de la science politique. On a aussi des compétences, enfin, en tout cas des collègues qui viennent de la littérature ou des formations plus issues des langues et civilisations, et là, ça donne souvent une dimension comparative intéressante avec d'autres continents, d'autres formations même au métier d'ingénieur. Et donc, nous l'enseignons depuis maintenant cinq années, avec des volumes horaires très différents, ce cours, enfin, ce que je vais vous présenter juste après, pardon, voilà, dure 28 heures, donc je vais simplement en extraire quelques points clés. La structure générale du cours qu'on retrouve, donc, dans tous les départements que j'ai cités, ça va être avec trois niveaux que nous avons appelés, donc, micro, meso, macro. Donc, ce programme de formation, il situe d'abord, au niveau micro, l'ingénieur, qui est l'ingénieur, qui sont-ils, quel est ce groupe, quels sont, du coup, les positionnements éthiques qui s'élaborent en tant qu'ingénieur en formation d'abord, et puis ensuite, ingénieur en activité. Donc, ça, c'est le niveau micro. Ensuite, on passe au niveau meso. Donc, après, l'ingénieur, c'est l'ingénieur dans l'entreprise. Donc, là, on regarde, finalement, quels sont les instruments, quel est le cadre qui formalise la responsabilité en entreprise, puisque, en s'appuyant déjà sur les statistiques du placement de nos propres ingénieurs, on voit qu'à plus de 90%, ils rejoignent le monde privé, le monde de l'entreprise. Et dernier niveau, niveau macro, sans trop de surprise, c'est l'ingénieur dans la société. Donc, là, on élargit à des questions plus larges qui vont avoir trait à la philosophie, la sociologie du risque. Ou même l'histoire du risque, on pourrait dire, et des vulnérabilités associées. Ce qui est étroitement lié, justement, à ce regard sur l'anthropocène, comment la prise en compte des risques environnementaux nous donne à voir déjà l'histoire longue de l'anthropocène. Donc, je ferai un focus là-dessus. Les questions aussi liées à la démocratie technique et au modèle. On l'a un petit peu évoqué ce matin avec la question de la politisation des ingénieurs. Les modèles de mise en débat des sujets scientifiques et techniques dans la société. Donc, voilà la structure générale de ce cours et que je vais détailler au fil de la présentation de William. Je lui laisse… Ah, pardon, j'ai oublié un détail. C'est aussi un cours qu'on a transformé en MOOC pour partie, puisque là, ça s'adresse plus aux questions liées au numérique. Donc, dans le cadre d'un projet du groupe INSA, il y a ce module « Initiez-vous à l'éthique de l'ingénierie dans le numérique » sur la plateforme Open Classroom. Ça me permet de dire aussi que, vous voyez, on a employé d'une part le terme « Responsabilité sociale de l'ingénieur », d'autre part « Éthique de l'ingénierie ». On pourrait confondre les deux. Je pourrais aussi entrer dans des longs développements et vous expliquer pourquoi l'un et pourquoi l'autre. Ça, peut-être, je le ferai dans le temps des questions. Voilà. Donc, on a toute cette gamme de vocabulaire. Dans un premier temps, on va se poser la question, en fait, comment est-ce qu'on peut aborder l'éthique d'une manière rationnelle et dans un cadre pédagogique ? Est-ce qu'on peut se dire, finalement, l'éthique, c'est un débat sur les valeurs ? Qu'est-ce que ça vient faire dans une formation ? Vu que ce n'est pas scientifique, on ne peut pas le prouver comme si on essayait de parler du climat ou de choses plus ancrées dans les sciences naturelles. Donc, comment est-ce qu'on peut objectiver le discours de l'éthique et en quoi ce n'est pas n'importe quoi ? Ensuite, qu'est-ce que l'anthropocène vient changer dans nos questions éthiques ? Qu'est-ce que ça vient ajouter ? Qu'est-ce que ça vient complexifier ? Et plus spécifiquement, quelle est la place de l'ingénieur dans l'anthropocène avec ce souci éthique en tête ? Alors, d'abord, je vous pose la question si quelqu'un veut donner sa propre définition éthique pour qu'on puisse partir de quelque chose. En tout cas, je pense qu'on a chacun nos définitions qui nous viennent d'abord en tête. Je ne sais pas si quelqu'un veut, sinon je peux partir des différentes définitions. Donc, l'éthique, elle serait tournée vers l'autre principalement. Effectivement, tout ça fait partie des définitions qu'on peut donner, soit l'éthique comme le souci d'autrui, soit l'éthique comme la recherche, la définition du bien. En philosophie, la discipline académique va chercher à définir c'est quoi le bien et dans les différentes définitions, il va y avoir le souci d'autrui. Donc, moi, j'ai distingué trois manières de définir ce terme, mais on pourrait probablement en mettre plus. L'éthique comme chose, c'est comme si derrière le mot éthique, il y avait un contenu. On se dit, ah, ça, c'est éthique. On peut dire, ce shampoing est éthique, s'il a un contenu éthique. Mais sans vraiment qu'on sache vraiment bien définir cette chose. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose qui serait éthique ? Sinon, on peut dire que l'éthique, c'est une discipline académique, c'est une sous-branche de la philosophie. En philosophie, il y a différentes disciplines et il y en a qui s'intéressent à la définition du bien. Qu'est-ce que c'est que le bien ? Et enfin, on peut dire l'éthique, c'est quelque chose qui est ancré dans nos pratiques de tous les jours. Marie-Pierre parlait de l'éthique de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quand on réfléchit au sein de notre vie sur qu'est-ce qui meut mes actions, pourquoi est-ce que j'agis ? Donc, plusieurs distinctions possibles. Parfois, on distingue éthique et morale. Il n'y a pas de consensus dans la définition des termes. Certaines personnes disent qu'éthique et morale, c'est synonyme. Donc, dans certains cas, c'est synonyme. Et dans d'autres, il y en a qui introduisent une distinction entre l'éthique et la morale, où la morale va plutôt se baser sur des fondements universels qui vont être valables pour tout le monde, alors que l'éthique, ce serait plutôt quelque chose basé sur les situations, plus basé de l'ordre de l'individu. Donc, voilà. Pour dire que selon lequel on se situe, les termes éthique et morale peuvent être interchangeables. Et dans certains cas, ils sont distingués. Moi, je parlerais spécifiquement d'éthique et je ne parlerais pas de morale. Et sur éthique et politique, là, pareil, il y a des controverses sur les relations entre les deux. Il y en a pour qui ce sont deux choses très différentes. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un continuum, c'est-à-dire que l'éthique, ça va être la réflexion sur les valeurs plutôt à l'échelle individuelle, c'est quand on réfléchit sur ses propres valeurs, alors que la politique, c'est comment est-ce que ces valeurs sont mises en débat dans la société pour faire une société. Mais c'est plutôt une question de continuum et d'échelle que de contenu. Alors, en philosophie, on a trois sous-disciplines de l'éthique qui vont être l'éthique normative. C'est ce que je disais avant, c'est ce qui cherche à définir qu'est-ce que le bien. L'éthique appliquée qui va se dire qu'est-ce que le bien, mais en situation. Concrètement, je peux avoir un grand principe éthique, mais comment je fais pour le mettre en application dans mon contexte, notamment un contexte professionnel. Et la méta-éthique qui va s'interroger sur les fondements de l'éthique eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, les termes qu'on utilise. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis bien ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Est-ce que l'éthique peut être une discipline scientifique ? Alors, en éthique normative, je fais une sorte de tout petit condensé parce que ce n'est pas à ce à quoi on va s'intéresser spécifiquement. Mais pour dire que, comme partout, il y a plusieurs écoles de pensée, l'éthique des vertus va penser que ce qui est bien, en fait, c'est quand on cherche à développer ses vertus. Donc, ça va être des habitudes qu'on va essayer de développer comme, par exemple, le courage, la tempérance. Et l'une des figures de cette école-là, c'est Aristote. Une autre école de pensée va essayer de définir le bien à travers la volonté. En fait, ce qui est bien, c'est quand on cherche à faire le bien. Donc, c'est l'intention, en fait. La morale va se situer au niveau de l'intention. Et Kant, il cherchait des lois universelles. Donc, agir de telle manière que ce que je fais, en fait, pourrait être repris par tout le monde. Et après, dans le conséquentialisme, on a plusieurs écoles, mais là, on ne va s'intéresser pas à la volonté, mais aux effets de l'action. Notamment, Bentham, qui est l'une des figures de l'utilitarisme, s'intéresse à quelles sont les actions qui vont maximiser le bonheur dans la société. Et donc, là, on va s'intéresser à est-ce que concrètement, mon action a augmenté le niveau de bonheur. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs conceptions du bien possible, y compris dans les écoles philosophiques qui cherchent à définir. Là, on va plutôt s'intéresser à l'éthique appliquée, donc c'est une éthique en situation. On ne cherche pas à définir le bien en général, mais dans le contexte dans lequel on se situe. Il se trouve qu'il y a un manuel de philosophie qui s'intéresse à l'éthique pour l'ingénieur, qui définissait comme ça. L'éthique est un savoir pratique nécessaire toutes les fois que l'incertitude ou la complexité des situations introduisent une indécision, un trouble tel qu'un examen rationnel des conflits de valeurs révélés par ces situations s'imposent avant d'agir. Donc, on est dans une situation concrète, en situation professionnelle ou dans notre quotidien, et vont émerger des choses sur lesquelles on ne sait pas exactement comment il faut répondre. Et là, il peut y avoir des conflits de valeurs. Est-ce que je vais valoriser telle valeur ou telle autre ? Et Marie-Pierre, on va voir un peu comment ça se sent dans le cours. Oui, donc, effectivement, là, je vais chercher à vous montrer comment une des séances de cours reprend le contenu qu'a... C'est une séance qui, là, vraiment s'attache à définir quelles sont ces trois familles éthiques, vertus, déontologie et conséquentialisme. Et donc, on s'appuie sur un cas pratique. Alors, c'est un cas pratique qui est connu dans le domaine de l'éthique de l'ingénierie, qui est un cas pratique en anglais, le cas de Jill Bengold, et qui, justement, en fait, est disponible en anglais parce que, on le dira plus tard, mais ce domaine-là, l'éthique de l'ingénierie, a été beaucoup plus formalisé, développé depuis plusieurs décennies, pour remonter aux années 70-80, dans le monde anglo-saxon, là où nous, nous pêchons encore dans nos formations. Donc, on a ce cas pratique qui met en scène un jeune ingénieur qui s'appelle David Jackson. Et l'idée, c'est, justement, en faisant varier les postures éthiques, donc, quand l'ingénieur va s'attacher à, finalement, mettre en avant une qualité, le courage, dans ce cas-là, il va se rattacher à... On va essayer de voir comment David Jackson mobilise des qualités pour mettre en scène l'éthique de la vertu. Quand ce même ingénieur va défendre en principe l'intégrité scientifique, par exemple, eh bien, on va le rattacher à la déontologie et voir comment un certain nombre de principes guident notre action, autant que des qualités et des valeurs, dans le premier courant éthique. Et enfin, on va aussi examiner avec tout le lot de conséquences que cette histoire amène, c'est-à-dire que ce jeune ingénieur, il est dans une entreprise qui pollue la rivière qui est juste à côté de son usine d'informatique. S'il dénonce la situation, il va mettre au chômage, je ne sais plus combien de salariés, mais plusieurs dizaines de salariés. Il met aussi en péril la santé des habitants de la ville où se trouve l'entreprise. Donc, la ville de Gilbein, etc. Donc, il y a un certain nombre de conséquences qui peuvent être sociales, économiques, environnementales, bien sûr, mais aussi politiques. Et à travers ça, nous examinons aussi cette diversité de conséquences. Donc, la troisième famille éthique qui est celle du conséquentialisme. Donc, ça nous permet également de montrer tout un ensemble de parties prenantes puisque c'est pas... Là, on est à ce premier niveau de l'ingénieur, mais c'est pas l'ingénieur tout seul. C'est l'ingénieur qui est en contact autant avec les salariés qui sont dans son entreprise que, par exemple, les agriculteurs dans cette ville de Gilbein qui sont impactés par les eaux polluées, mais aussi le maire de la ville, etc. Enfin, tout un ensemble d'acteurs. Et donc, là, on commence à voir qu'effectivement, l'action de l'ingénieur, elle est liée à celle d'autres parties prenantes et que ces problèmes, donc, sont bien souvent entremêlés. Et on termine en se disant que, justement, ça n'est pas que de la théorie puisqu'on prend appui sur l'actualité plus ou moins récente. Là, j'ai mis en photo l'affaire de la pollution de la rivière de la Sèche par l'usine d'Actalis et à côté, l'affaire des Bourouges de Gadagne dans le sud de la France qui a donné lieu, d'ailleurs, je dis ça d'un point de vue pédagogique, je ne sais pas dans quelle mesure ça intéresse de voir quelle modalité pédagogique on a en œuvre, mais donc, il y a le cas pratique, mais là, par exemple, il y a une collègue qui était tentée de s'appuyer sur le film Rouge, alors, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais qui met en scène la situation, qui met aussi en scène vraiment l'aspect social puisque la jeune fille qui va être lanceuse d'alerte est confrontée peut-être au chômage de son propre père qui travaille dans les lieux, et donc, voilà, de prendre ce film pour en faire une sorte aussi de fil rouge pour étudier à la fois les problématiques environnementales et sociales. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple du premier niveau micro pour faire réfléchir l'ingénieur. Donc là, vous avez présenté un peu les grandes écoles des types normatives et comment est-ce qu'on pouvait les mettre en œuvre d'un point de pédagogique. Et là, maintenant, on va se situer un peu dans une autre réflexion, c'est la méta-éthique, en fait, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on fait l'éthique ? En fait, qu'est-ce que c'est que faire l'éthique ? Donc, il y a plusieurs types de réflexions dans le champ physiophique sur ces questions-là, notamment, donc, cognitivisme, ce n'est pas au sens des sciences cognitives, c'est le choix. C'est est-ce qu'on peut connaître le bien ou est-ce qu'il est inconnaissable ? Donc ça, c'est la question du cognitivisme. Après, la question du réalisme, c'est est-ce que le bien existe ou est-ce qu'en fait c'est une fiction ? Et puis, une dernière question, mais en fait, il y a d'autres répétitions, mais là, je mets les principales. Est-ce que le bien est unique ? On ne peut définir que d'une seule manière ce qu'il faudrait faire dans l'absolu ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs versions du bien ? Est-ce qu'elles sont toutes aussi valables ? Donc, là, je vais vous proposer... Juste, si je peux me permettre, par rapport à ce que vient de dire William, ce qui a été dit ce matin sur le caractère politique des fois de notre posture, de nos enseignements, par rapport à ça, à cette définition de l'éthique, souvent, ce que l'on donne comme définition de l'éthique aux élèves, ce n'est pas tant de réfléchir sur le bien et le mal, sur le contenu du bien et du mal, comme ça peut être le cas avec cette distinction entre morale et éthique, mais d'avoir plutôt ce positionnement méta-éthique ou vraiment réflexif où on réfléchit à partir de quoi on dit que ceci est bien ou ceci est mal. Ce n'est pas une manière de cuire ou d'esquiver, mais c'est quand même aussi une ouverture, il y a la question du pluralisme, une ouverture au pluralisme dans la classe, il y a plusieurs positionnements, plusieurs sensibilités, plusieurs choix, valeurs éthiques, et donc de se placer à ce niveau-là, comment, pourquoi, à quelles conditions on dit que ceci est bien ou que ceci est mal, ça permet d'exposer tous les points de vue. Pour expliciter le choix méthodologique de ce qui va suivre, j'ai choisi une position parmi plusieurs au sein de la famille des réflexions méta-éthiques, c'est l'école philosophique pragmatiste, qui aide à considérer que le bien existe, qu'on peut le connaître, et on va le situer d'un point de vue naturaliste, c'est-à-dire on objective les valeurs, les valeurs sont des objets qui existent dans le monde, ce sont des faits naturels qui se produisent, et ces valeurs sont plurielles, et donc on peut les analyser, on peut essayer d'en étudier l'émergence, de les comprendre, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles philosophiques, là on est vraiment dans un point de vue naturaliste, puisqu'on va avoir une définition comportementale des valeurs, là c'est la partie la plus technique, c'est un peu comment se construire une what-out-y philosophique qui sert ensuite à penser l'anthropocène et l'ingénierie, je vous mets quelques citations qui sont issues en fait des travaux de John Dewey qui est un philosophe qui défend cette posture pragmatiste, donc sa préoccupation centrale en matière de valeurs, plutôt que de la concevoir en termes de processus mentaux, de préférences arbitraires ou de principes abstraits, montrer que les valeurs sont des choses qui se provisent dans le monde et que leur formation peut et doit être soumise aux méthodes de l'enquête, elles correspondent à ce à quoi nous tenons manifestement, donc en fait le contenu du bien, ce sont nos valeurs, et comment on fait pour savoir quelles sont les valeurs de quelqu'un ? Dewey nous dit il faut enquêter, c'est-à-dire il faut regarder ce à quoi tient cette personne manifestement, c'est-à-dire à travers ses comportements, donc ce n'est pas les valeurs, si je dis je suis attaché à la liberté, je peux le dire, mais on pourra le vérifier que si vraiment, j'agis de manière à essayer d'être plus libre ou de défendre la liberté. donc ce à quoi nous attribuons de la valeur n'est rien d'autre de ce à quoi nous tenons, ce à quoi nous manifestons concrètement nos attachements à travers des attitudes actives, nos comportements, nos façons d'agir. Alors il y a plusieurs degrés de conscientisation de nos valeurs, on peut avoir des valeurs qui sont plutôt de l'ordre de l'impulsivité, là c'est tout ce que va ce que Dubé va appeler les valuings, donc c'est une gamme de comportements affectifs moteurs et il donne des synonymes pour montrer un peu c'est quoi ces types de comportements-là. Priser, tenir pour cher, chérir, estimer, admirer, approuver, encourager, défendre, prendre partie pour, etc. Donc tous ces comportements sont des comportements dans lesquels en fait on manifeste des valeurs. Donc ça, ce sont les les valeurs d'un point de vue comportementales mais les plus les plus directes. Ensuite, on peut revenir, on peut réfléchir sur pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi est-ce que j'ai donné tant d'importance à telle chose dans cette situation-là. Donc là, ça va être des jugements évaluatifs. On va réfléchir à pourquoi est-ce que j'évalue les choses ainsi. L'évaluation désigne donc la formation des jugements à partir et à propos de ces de facto valuings, jugements donc qui sont évaluatifs. Donc ça, ça permet la formation raisonnée des désirs, des intérêts et des fins dans une situation concrète. Je ne sais pas si c'est clair ou s'il y a des questions là-dessus, sinon je peux donner un exemple. Mais par exemple, on peut très bien dire, voilà, si on est parent, on peut dire j'adore mes enfants. Mais en fait, on pourra vérifier simplement, on pourra vraiment le voir à travers l'affection qu'on porte à ses enfants. C'est l'affection qu'on porte à nos enfants qui permet de manifester cette valeur-là, la valeur de la relation entre parents et des parents qui ne s'occuperaient pas du tout de leurs enfants, pas parce qu'ils ne peuvent pas mais parce qu'une cise-même ne prévaisse pas, eh bien, n'auraient pas ça dans leur valeur. Donc en fait, la valeur s'estime à travers le comportement. Et ensuite, on peut revenir sur nos comportements et réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai un géance. Donc en synthèse, les valeurs sont à la fois naturelles et culturelles puisque nos comportements sont à la fois des choses qui sont de l'ordre de l'organique et en même temps sont codées culturellement. Les valeurs sont aussi individuelles et sociales puisque les valeurs peuvent être propres à un individu mais lui-même vit en société et donc pareil, ces comportements vont être influencés. Il y a un continuum entre l'impulsivité et la rationalité j'accorde dans l'importance à travers mes comportements à certaines choses et je peux ensuite revenir dessus et me demander est-ce que les comportements que j'ai faits je les estime justes et sont relationnelles c'est-à-dire elles se situent en fait entre moi et le monde les valeurs ne flottent pas dans quelque part ou elles ne sont pas simplement dans mon cerveau elles se manifestent à travers ma relation au monde elles sont processuelles c'est-à-dire elles peuvent changer on peut sans cesse se recostiller sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait et elles sont donc plurielles puisqu'elles dépendent des situations dans lesquelles les individus sont plongés alors maintenant à partir de ça on peut se demander comment est-ce que l'entrée dans l'anthropocène ou la conscientisation de l'anthropocène vient changer dans nos comportements et dans nos jugements évaluatifs alors je ne reviens pas sur la définition de l'anthropocène et une manière de manifester ça de manifester l'anthropocène dans nos questionnements éthiques et bien c'est l'introduction de nouvelles entités là tout à l'heure on disait que l'éthique c'est notre rapport à autrui je parlais l'exemple de nos rapports par enfant mais la question d'anthropocène élargit le cercle de la considération morale on peut dire donc il y a plusieurs nouvelles entités qui apparaissent quand on s'intéresse à l'anthropocène il y a l'humanité en tant qu'espèce l'anthropocène c'est l'ère de l'humanité en tant qu'espèce qui transforme la planète Gunther Anders lui il s'est posé cette question là de la possible auto-annulation de l'espèce humaine à travers le paradigme de la bombe nucléaire il a vécu la seconde guerre mondiale il a je crois qu'il a dialogué avec le pilote qui a largué l'une des bombes nucléaires et il a théorisé sa théorie morale à partir de ça on a aussi la considération pour les générations futures qui sont au coeur de notre définition de développement durable développement durable est un développement qui répond à nos besoins tout en préservant la capacité des générations futures à répondre aux leurs bien s'étirer notamment des réflexions de l'un de sénat sur le principe de responsabilité qu'agir on doit agir avec une vision prospective en essayant d'imaginer les impacts pourront nos actions sur la génération future il y a l'introduction aussi des vivants qui ne sont pas humains dans nos questionnements sur l'éthique environnementale et on y reviendra juste après et enfin Gilbert Sinodon lui il fait l'hypothèse qu'on peut attribuer de la considération morale aussi aux objets techniques qu'on peut chercher à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et à prendre soin d'eux en cherchant vraiment à comprendre leurs propres besoins et ce qui est important aussi notamment on veut lutter contre l'obsolescence programmée on veut faire durer nos objets ça nécessite une relation de soin qu'on peut qualifier de relation éthique c'est dans la partie sur la justice environnementale je ne l'ai pas mis dans les nouvelles entités puisque c'était partie de l'humanité et l'humanité jusqu'à maintenant c'était ce qui était ce surpense concentrait dans la morale donc comment dire les populations des pays du sud pour moi sont dans ce cas la morale elle ne la bouverse pas comme ces entités-là en tout cas moi je le citais plus à un niveau politique c'est pour ça que j'en parle juste à toi mais oui on pourrait aussi voir comment est-ce que cette question politique peut être considérée comme une nouvelle entité de l'éthique ce serait une autre alors il y a des obstacles au discernement éthique je disais tout à l'heure que d'abord nos valeurs se traduisent à travers nos comportements qu'il peut y avoir des jugements qui reviennent dessus pour essayer de prendre une réflexivité sur nos comportements alors il y a toujours cette question pourquoi est-ce qu'on n'agit pas pourquoi est-ce qu'une fois qu'on sait qu'il y a le changement climatique qu'il y a l'entreprosé pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des actions à la hauteur des enjeux alors Anderth lui fait une hypothèse qu'il appelle le décalage prometté c'est que nos actions notamment nos capacités de transformation technique dépassent largement nos capacités de nous les représenter et de les ressentir qu'en fait notre appareillage cognitif est dépassé par notre production technique donc il appelle notamment le supraluminaire les événements les actions qui sont trop grands pour être conçus par l'homme et ce qu'il appelle le décalage prometté donc c'est la synchronicité chaque jour croissante entre l'homme et le monde qui la produit l'écart chaque jour plus grand qui les sépare alors il prend un exemple la représentation est en retard sur l'action nous sommes capables de fabriquer la bombe à hydrogène mais nous n'arrivons pas à nous figurer les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes fabriqué de la même manière nos sentiments sont en retard sur nos actes nous sommes capables de détruire la coupe-bombe de centaines de milliers d'hommes et nous ne savons ni les pleurer ni nous emplotir donc là par exemple il y a cette question qu'on utilise quand on regarde les informations à la télévision sur cette question de la loi d'une mort au kilomètre peut-être qu'on va se sentir moins touché par des transformations ou par des catastrophes ou des guerres qui vont se passer plus loin de chez nous mais plus généralement en fait l'entreprise c'est une caractéristique intrinsèque de nos systèmes techniques particulièrement où il dépasse l'entendement humain il dépasse aussi nos capacités de ressentir et donc d'agir en mesure donc un grand enjeu en fait de l'éthique lui il appelle ça des centres d'exercice de l'imagination morale ça va être de combler cet écart là la seule tâche morale décisive dans la mesure où tout n'est pas encore perdu consiste à éduquer l'imagination morale à essayer de surmonter le décalage ajuster la capacité l'élasticité de notre imagination et de nos sentiments à la disproportion de nos propres produits et au caractère imprévisible des catastrophes que nous pouvons provoquer c'est-à-dire mettre nos représentations et nos sentiments au pas de nos activités donc qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'ingénieur responsable ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper les actions que peuvent avoir les productions qu'on va faire et non seulement de les imaginer de les anticiper mais aussi de ressentir d'essayer de ressentir qu'est-ce que je ressentirais si telle action avait tel impact donc il y a vraiment un exercice il faut exercer notre imagination morale puisque le monde nous dépasse alors il faut utiliser l'imagination comme une capacité à essayer de combler cette disproportion donc là on a mis ça pour illustrer sur les éthiques environnementales je ne sais pas si Marie-Pierre tu veux en parler oui effectivement comme l'a dit William il y a deux nouvelles entités disons un renouvellement des questions éthiques qui s'opèrent qui se voient dans la littérature et en particulier donc après le déploiement sur l'humanité en tant qu'espèce on peut aussi s'attacher à tout le courant des éthiques environnementales alors pour nous aider à définir qu'est-ce que l'éthique de l'environnement on peut s'appuyer sur cette définition-là d'entreprise qui vise à déterminer les conditions sous lesquelles il est légitime d'étendre la communauté des êtres et des entités à l'endroit desquels les hommes doivent se reconnaître des devoirs de la forme animale la plus frustre à l'ensemble des écosystèmes qui composent notre environnement naturel donc l'éthique environnementale se donne comme un nouvel objet le monde naturel non humain jugé digne de considération morale pour lui-même c'est-à-dire indépendamment de tout coefficient d'utilité pour l'existence des hommes donc là ça renvoie aussi à nos catégories de pensée antérieures c'est-à-dire dans le conséquentialisme une forme d'utilitarisme qui s'est exercée au raisonnement de la maximisation pardon du bonheur pour les humains mais là on change de référentiel donc indépendamment de tout coefficient d'utilité pour l'existence des hommes et envisagé comme lieu de valeur intrinsèque donc là aussi une ouverture de nos vertus à des formes de valeurs qui ne sont pas proprement anthropocentrées ou comme détenteur de droit pareil la déontologie qui s'appuie sur des principes 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 de droit droit humain les droits universels la déclaration des droits de l'homme là on change vous voyez comme dans notre bloc de constitutionnalité on a inclus la charte pour l'environnement donc il y a le texte de 1789 il y a maintenant d'autres textes dont celui-ci cette charte de 2004 donc on peut réfléchir à une ouverture des droits à une ouverture de nos questionnements éthiques à l'endroit des non-humains et qui constitue donc le champ de l'éthique environnementale est-ce que est-ce qu'il est intéressant de distinguer des vivants des autres êtres non-humains oui dans cette charte vous distinguez forcément des vivants des autres entités non-humaines alors là dans cette définition générale effectivement c'est pas dit ça sera cacherait c'est vrai que alors peut-être oui en tout cas pédagogiquement peut-être nous on fait cette cette séparation à ce moment-là on parle de la question du vivant comme l'a dit William à travers l'approche de Simondon sur les objets techniques on peut aussi aborder à ce titre-là la question des non-humains de type relation aux objets relation à des entités avec des vivants mais pas avec d'autres objets non-humains les minéraux les rochers ça dépend je n'aurai rien de te dire ça dépend non mais on n'entre pas en relation avec des non-humains toute la question de la robotique et par exemple des mariages avec des robots ça se plaît en fait justement je trouve que le déplacement de l'entité de ce qui est jugé digne de considération morale alors on ne prétend pas que du coup un objet technique devient un agent moral quoique toute la question de l'intelligence artificielle ça soulève des questions de cet ordre là mais en tout cas on ouvre le champ des considérations morales en fait et pas simplement de manière anthropocentrée ou de manière limitée aux catégories qui étaient celles de l'éthique on pourrait dire classique ou standard si je peux rebondir là-dessus aussi les éthiques environnementales elles sont plutôt aux Etats-Unis et se sont concentrées à critiquer ce qu'ils appellent l'anthropocentrisme moral dès qu'en fait seules sont dignes de respect les personnes humaines et après tout le débat porte sur les types d'entités qui méritent le respect de cette manière donc il y a un débat sur est-ce que c'est à l'échelle de l'individu biologique tout être vivant en tant qu'être vivant est-ce que c'est plutôt pour les êtres qui peuvent souffrir puisque là c'est le critère de la souffrance qui leur offre en jeu et il y a aussi des familles qui s'intéressent aux écosystèmes finalement c'est plus une communauté biotique est-ce qu'il faut préserver est-ce qu'il mérite le respect en tant que tel c'est la communauté biotique c'est pas l'individu donc voilà il y a vraiment des débats qui sont assez forts et qui ne sont pas encore justement c'est des débats de la guerre par exemple considérer la guerre c'est un système qui s'autorègle et pour tout le monde et alors justement l'idée de l'ensemble donc en fait comment on précipit les trucs humains ben la fois c'est ensemble voilà c'est une idée c'est pour ça que moi je proposais l'école pragmatique elle en fait ce qu'elle permet de faire c'est décaler ce débat là en disant la question c'est celle de nos relations aux différentes entités et donc la question n'est pas est-ce que telle ou telle entité mérite le respect dans l'absolu la question c'est quels sont les types de relations qu'on estime bonnes mais du coup collectivement sur ces entités là voilà je pense qu'en faisant porter sur l'action sur les relations ça change un peu la meilleure d'envoi en mon sens pour compléter cette question des relations il y a aussi disons un renversement assez fort du point de vue éthique qui est celui du passage de l'autonomie à la relation à la dépendance savoir reconnaître nos dépendances quand on vient de ces courants philosophiques où quand même l'agent moral c'est l'individu ou même si on prend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen enfin voilà il y a une entité qui enfin une figure de l'individu citoyen qui d'ailleurs ce citoyen c'est par-delà son sexe son âge enfin on a appelé à une époque universalité quelque chose qui n'était pas universel empiriquement quand on parle du droit de vote qui précède le droit de vote donné aux femmes en 44 etc donc là-dessus ce changement je trouve à l'aide des éthiques environnementales ou des éthiques on ne l'a pas dit tout à l'heure mais de l'éthique du CAIR qui s'attache à cette question du prendre soin c'est reconnaître nos dépendances et ça c'est une approche quand on est individu élève-ingénieur avec disons une forme d'habitus rationnel intellectuel il y a tout un ensemble un éthos une manière d'être qui n'est pas celle souvent de reconnaître les dépendances vis-à-vis d'autrui mais de s'ériger comme ça une entité qui si elle veut elle peut des fois on veut mais on ne peut pas selon la situation dans laquelle on est si on est très pragmatique vu qu'on ne maîtrise pas absolument les interactions et nos dépendances avec le reste du vivant est-ce que ce débat sur la frontière entre ce que couvre l'éthique n'est pas superpétatoire puisque en touchant vivant on risque de toucher à nous-mêmes et donc on est en danger de l'humanité quand on habite le vivant est-ce que c'est pas la peine est-ce au final simplement par mesure de sécurité pour préserver entre les biens et le bien de l'humanité il faut préserver le vivant et par construction par simple préclatisme entrepôt centré il faut préserver les vivants dans son entier je trouve que ça va même plus loin avec la question des générations futures c'est le non encore vivant pour moi c'est une intégration on est tout à fait aminée c'est Asimov la loi zéro de l'humanité ne pas faire du mal à l'humanité une part sur le bloc et l'action permet de le mal se faire à l'humanité inclut le génère c'est évident ça me paraît d'accord on reviendra sur la discussion dans le prolongement justement je m'appuie sur un moment du cours ça reprend ce que j'ai dit là en fait en début disons de semestre on va dire parce que le cours est semestre réalisé on pose cette définition de l'éthique du philosophe Paul Ricoeur donc l'éthique comme la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes et quand on arrive à ce niveau macro de l'éthique environnementale et bien on essaye de proposer une recomposition de la définition qui pourrait être donc la recherche toujours d'une vie bonne avec et pour autrui au sens également des non-humains de cette autrui dans des institutions justes et des écosystèmes vivables voilà donc ça montre comment aussi il y a des nouvelles questions qui bousculent les représentations y compris même dans l'éthique dans le champ de l'éthique du coup dans le cours pour cette même séance à partir de la définition on a proposé des modalités pédagogiques peut-être que je tenais à souligner de par leur je ne sais pas s'il faut dire nouveauté parce que bon quoi ça sert mais voilà je vous les soumets tout simplement qu'est-ce qu'on fait dans cette séance de cours de deux heures on commence par un temps de méditation en extérieur on a la chance d'avoir un de nos collègues de sciences économiques et sociales qui par ailleurs suit une formation professeur de yoga et de méditation et qui du coup nous fait cette séance disons axée sur la reconnexion avec la nature et ce qui est vraiment super cette année c'est que par exemple c'était le 8 et 10 décembre à 8 heures du matin donc il faisait très très froid le sol était gelé et donc nous avons fait une demi-heure de méditation nous sommes ensuite revenus en classe pour aborder des questions donc liées aux risques aux risques et aux enfin des risques aux crises environnementales donc là ça nous permet quand même d'aborder donc je disais tout à l'heure une histoire longue mais aussi les instruments qui sont ceux de disons du droit et de la politique comme un focus sur la loi climat et résilience que nous discutons en fait et également l'histoire donnée en quelques dates clés mais des modes de gouvernance et du multilatéralisme sur donc à travers les sommets les COPs les différents accords donc sur les points clés voilà de nos organisations politiques internationales et on termine alors là on est aussi en mouvement en évolution donc on a terminé par la distribution disons d'un nom d'un auteur des éthiques environnementales alors ça va de l'éthique on essaie de balayer un peu tous les courants de l'éthique gestionnaire à l'écologie profonde pardon de l'écologie gestionnaire à l'écologie profonde en passant par l'écoféminisme par les éthiques animales donc on a distribué ces noms et l'idée c'était un peu en mode de classe inversée d'aller se renseigner sur les auteurs pour pouvoir ensuite faire un état des lieux à partager au sein de la classe un état des lieux donc des pensées des concepts clés que chaque petit groupe au sein de la classe avait eu à développer on aimerait carrément le transformer en sorte de jeu de cartes de cette famille comme je vous ai dit les écoféministes pour essayer de faire quelque chose de pédagogique autour de ça mais là on en est encore vraiment au début on ne sait pas trop ce que ça va donner voilà donc ça c'était la séance une des séances disons du thème macro qui voyait et c'est de alors pour ceux qui connaissent le manuel de la grande transition et c'est de reprendre cette pédagogie tête-corps-coeur puisque donc voilà on commence par mettre le corps en mouvement et puis ensuite de revenir jusqu'à jusqu'à l'historique de la pensée oui c'est pour illustrer en fait le caractère processuel en fait des valeurs pour dire en fait les valeurs ne sont pas figées elles peuvent évoluer nos représentations de la morale de l'éthique évoluent aussi et donc Émilie Hache qui écrit un lien justement sur le lien entre pragmatisme et écologie nous disait que nous sommes en train de découvrir que les montagnes les glaciers les différents êtres composants la biodiversité sont en train de devenir moraux s'ils sont en train de devenir c'est-à-dire qu'ils ne l'étaient pas avant on avait coupé une certaine relation à ces êtres-là et là on redécouvre qu'ils sont importants donc ça montre que l'éthique c'est quelque chose qui peut bouger les valeurs ne sont pas figées et une manière de à un moment donné comment est-ce qu'on se rend compte que finalement il y a des choses auxquelles on tenait et bien nous prenons conscience de ce ou ce à quoi ou qui nous sommes attachés au moment où nous sommes peut-être en train de les perdre voilà donc ça comment est-ce que peuvent se manifester en fait des êtres dans nos valeurs alors tout à l'heure on disait qu'il pouvait y avoir un continuum entre éthique et politique et que donc la question de relations nord-sud était centrale sur cette question-là il y a au moins trois trois sujets qui peuvent intéresser le courant de la justice environnementale d'abord c'est la question de la responsabilité dans l'anthropocène et on l'a un petit peu abordé tout à l'heure je crois c'est finalement est-ce que c'est l'humanité en tant que telle qui a causé les émissions de CO2 qu'on connaît qui a causé l'extension de la biodiversité etc et donc là il y a des débats mais ce qui est certain c'est que cette responsabilité est inégale et inégale et que globalement les émissions de CO2 ont commencé à augmenter avec la réaction industrielle qui elle-même a commencé en Angleterre donc si on ne s'intéresse que au carbone et bien c'est d'abord l'Angleterre qui a enclenché ce processus-là et après on pourrait s'intéresser aux différentes limites planétaires et à chaque fois on se rendrait compte que c'est quand même plutôt globalement les pays qui sont entrés dans l'industrialisation relativement tôt et qui ont ensuite entraîné les autres pays dans l'industrialisation qui nous ont mené en fait dans ces dépassements des limites donc d'abord il y a une responsabilité inégale sur les causes de l'anthropocène et donc c'est pour ça qu'il y a des débats sur la terminologie elle-même est-ce qu'on doit parler d'anthropocène de capitalocène de technocène d'anglocène il y a toute une liste de termes alternatifs alors il y a des théoriciens en économie qui parlent d'échanges économiques inégales pour montrer que la valeur ajoutée est captée par les pays du nord global au détriment en fait des économies du sud qui elles vont plutôt être basées sur les matières premières qui vont ensuite servir à créer les podries à fortes valeurs ajoutées dans les pays du nord donc là il y a un théoricien notamment Alphandborg et d'autres qui ont qui ça aussi à l'échange écologique inégal c'est-à-dire on peut essayer de faire les flux de matière et d'énergie d'un pays à un autre et en fait on se rend compte qu'il y a des pays qui captent de la matière qui captent de l'énergie beaucoup plus que d'autres et donc globalement même chose on se rend compte que dans les pays du nord global on capte beaucoup de matière et d'énergie venant des pays du sud et pareil sur les pollutions et les déchets ensuite tous les déchets électroniques là aujourd'hui sont envoyés dans les pays du sud donc il y a cette question là c'est plutôt sur la question de qui profite à qui profite l'anthropocène à qui profite l'industrialisation la productivité etc et ensuite il y a la question de qui subit donc là c'est la question des vulnérabilités inégales donc si on reprend cet exemple de la zone et donc des éléments climatiques on sait que il y a certaines zones de la terre qui sont déjà beaucoup plus touchées que d'autres là on a l'exemple des vagues de chaleur qui se maintiennent très fortement en Inde par exemple et les pays qui vont être submergés par les mers donc voilà il y a une inégalité à tous les niveaux dans les questions d'anthropocène à l'échelle géopolitique une inégalité dans les responsabilités dans les bénéfices et dans les risques qui sont en lieu donc là c'est pour montrer comment est-ce que l'anthropocène renouvelle le raisonnement éthique et maintenant qu'est-ce que l'ingénieur peut faire et comment est-ce qu'il se situe dans ce raisonnement-là à partir de sa position d'ingénieur alors une définition simple et même simpliste de l'ingénieur on peut dire c'est avant tout une activité qui consiste à concevoir et ou contrôler des dispositifs techniques ça c'est en première approche mais on peut la place de l'ingénieur dans la société est bien plus diversifiée que ça disons alors tout à l'heure on parlait de regard disciplinaire quand on est en école d'ingénieur on ne soit pas fortement attaché non plus mais la première définition que je donnais William était celle issue de la philosophie c'est un philosophe Hugues Choplin mais qui enseigne la lutte et sa vie voilà et on peut très bien la compléter à l'aide d'autres enseignants d'école d'ingénieur ici le BFL avec l'étude de Yvan Saint-Saudi et Dominique sur les rôles sociaux d'ingénieur donc là à partir vraiment d'une enquête par sociologie par entretien par observation bref ils ont déterminé six rôles alors c'est pas pour aller en profondeur les détailler on pourrait les illustrer finement avec pareil des situations mais c'était simplement pour vous montrer qu'il y a effectivement le rôle technologique mais à côté on retrouve une série de rôles le rôle administratif de coordination le rôle de communicateur de liaison et même d'attention qui tendent en fait à nous orienter je pense vers ce souci de l'éthique de l'éthique du lien des dépendances rôle de liaison rôle d'attention ce souci d'autrui comme le dit comme pardon une des traductions de l'éthique du care un mot difficilement traduitif dans le français mais donc l'attention le souci d'autrui et donc on voit bien comment en fait finalement dans dans ces rôles sociaux de l'ingénieur la dimension éthique est au coeur peut-être d'une part de compétences mais aussi d'une activité qui s'inscrit dans des pratiques très très concrètes et donc je reviens à ce que j'ai dit plus tôt dans mon introduction c'est que s'attention en fait à parler de ces questions dans nos cours on commence donc à investir un domaine qui était présent dans le monde en clause action depuis depuis plus longtemps et la chercheuse en éthique Christelle Didier de l'université de Lille l'a très bien synthétisé dans le constat à propos de la France qu'il y a une faible visibilité des discours portés par les ingénieurs en tant que groupe socio-professionnel d'ailleurs dans le cours on s'interroge sur est-ce que les ingénieurs sont une classe en soi et qui surtout avec les catégories françaises de ce mot de cadre par exemple donc on regarde les statistiques de l'INSEE à ce sujet donc groupe d'ingénieurs socio-professionnels qu'on pourrait donc enfin discours qu'on pourrait qualifier d'éthique parce qu'elles engagent des valeurs et une certaine vision du monde donc ce que nous dit Christelle Viquet c'est en tout cas en 2015 c'est que jusque là il y avait vraiment une faible portée de ces discours alors depuis on peut quand même nuancer un petit peu le constat avec des démarches alors on va dire des démarches comment plus ou moins critiques on va avoir IESF qui a produit une charte qui même là est en train d'en produire une nouvelle donc une charte des ingénieurs on a ingénieurs sans frontières qui réfléchit aussi depuis longtemps à la fois sur les formations mais aussi sur donc des voilà un contenu éthique pour les métiers de l'ingénierie il y a eu bien sûr le réveil enfin le manifeste pour un réveil écologique qui a entraîné derrière les discours qu'on connaît jusqu'à Agro-Paris-Tech Polytechnique Clément Chouane Centrale Nantes qu'on soumet aussi à nos élèves ingénieurs pour les faire discuter et je parlais tout à l'heure de la dimension comparative alors au Québec enfin Québec et Canada on a des textes éthiques et même on a un code de déontologie des ingénieurs du Québec donc des textes opposables dans des situations enfin voilà où il y aurait un litige donc on a ces textes là qui font office de référence aussi pour pouvoir nous situer à la fois donc sur le plan vraiment social juridique mais aussi sur le plan symbolique avec le rite d'engagement des ingénieurs je ne sais pas si vous connaissez ce voilà c'est la petite histoire des ingénieurs du Québec qui portent cet anneau à annulaire au petit doigt de la main avec laquelle ils écrivent voilà pour se souvenir lorsqu'ils signent des documents de l'engagement qu'ils ont pris lorsqu'ils ont terminé leur formation voilà on lit la petite histoire et la grande histoire de l'éthique là-dedans oui ça c'est toujours Christelle Didier peut-être c'était aussi intéressant de le citer pour par rapport en fait à justement cet emploi du terme éthique de l'ingénierie l'expression qui n'existe pas dans le langage commun celle-ci désigne le champ d'études qui consiste à interroger les enjeux éthiques que soulève l'ingénierie définie plus haut comme l'ensemble des processus et méthodes d'invention de solutions et de coordination techniques qui sont le propre des activités d'ingénieur donc on peut le ranger dans le champ des éthiques appliquées on l'a défini tout à l'heure mais elle dépasse le champ de l'éthique professionnelle elle ne concerne pas uniquement des individus désignés par l'appellation ingénieur mais plus largement les acteurs individuels collectifs et institutionnels de l'ingénierie donc ça c'est quand même intéressant de le souligner que l'éthique de l'ingénierie c'est plus large que que l'éthique que l'éthique professionnelle des ingénieurs ça s'adresse à des non-ingénieurs on pourrait dire et du coup c'était aussi peut-être pour ça je reviens au début que nous avions choisi responsabilité sociale de l'ingénieur puisque étant en école d'ingénieur là déjà on s'adressait quand même à des futurs ingénieurs donc il y avait cette justification là j'en donnerai aussi peut-être une autre tout à l'heure sur pourquoi RSI plutôt qu'éthique de l'ingénierie mais ça nous donne aussi le temps là évidemment à l'échelle de la France on veut reprendre la main juste pour dire qu'en fait on cherchait j'ai proposé une typologie et puis on avait une autre sur la question des types de situations dans lesquelles peut-être être confronté un ingénieur sur cette question de l'interrogation sur ses valeurs bon ben là quand on est étudiant en toute fin d'école on n'est pas encore ingénieur mais la question qui se pose c'est finalement dans quel cadre professionnel je vais pouvoir exercer et du coup est-ce que je vais pouvoir trouver un travail en cohérence avec mes valeurs et moi on vous a mis des illustrations justement des discours dont on parlait Marie-Pierre je viens de se dire pardon ah oui c'est une autre situation alors donc on vient de dire c'est voilà c'est intéressant quand même lorsque les élèves ingénieurs sont en école ils se posent un certain nombre de questions qui qui sont oui qui sont vraiment pas dénués d'angoisse ou contre lorsqu'on se retrouve en poste et c'est souvent une crainte qu'ils expriment c'est comment changer les choses de l'intérieur en cas de conflit avec ses valeurs personnelles donc là effectivement ça m'amène à montrer aussi ce niveau intermédiaire que j'avais cité tout à l'heure le niveau de l'ingénieur dans l'entreprise en s'appuyant finalement sur les instruments qui sont à la disposition de la réflexion sur les responsabilités c'est à dire à la fois le cadre formalisé de la RSE en entreprise responsabilité sociale des entreprises là aussi issue du monde anglo-saxon dont on refait l'histoire on ajoute à ça peut-être même d'ailleurs une histoire qui est plus franco-française avec la longue tradition de l'ingénieur social je disais tout à l'heure donc responsabilité sociale de l'ingénieur dans le choix de nos termes j'ai envie de dire on en rajoute une couche sur le social qu'est-ce que je veux dire par là c'est que quand on est dans la réforme DDRS pour reprendre le vocabulaire qui parle à tout le monde développement durable et responsabilité sociale ou quand on dit qu'on parle de transition écologique souvent ce que l'on voit c'est surtout une première prise de conscience de type environnemental quand on revient à la charge en disant mais il y a aussi pour faire une vraie transition écologique pas une transition environnementale les questions sociales et que donc on commence à montrer qu'il y a des dimensions interconnectées interdépendantes entre les crises environnementales et des situations qui peuvent être du sexisme du racisme du classisme du validisme c'est moins là ça devient déjà assez complexe on voit comment les entreprises s'en emparent ou pas sur les questions de handicap sur les questions de violence sexiste et sexuelle dans les situations de travail donc on a aussi toutes ces questions-là qu'on n'a pas pointées jusque-là mais qui sont d'ordre éthique et qui viennent vraiment aussi rajouter des dimensions à ce sujet de dimension intersectionnelle pour reprendre un terme aussi qui enfin un concept voilà dont on peut discuter par la suite et donc on s'appuie aussi sur les lois je vous disais tout à l'heure le cours il a été créé en 2007 si on regarde en fait la production législative 2007 la loi relative aux devoirs de vigilance 2019 la loi Pacte loi climat et résilience l'année dernière en fait on voit quand même que la société elle est pollue donc il y a il y a vraiment une sorte de veille et une veille critique à avoir évidemment sur le sujet mais c'est important d'intégrer ces dimensions-là on voit aussi dans les instruments la naissance d'écosyndicats il y a la question sociale et il y a les syndicats d'ailleurs il y a une crise des syndicats comme il y a une crise des adhésions aux partis politiques et que les ingénieurs manifestent bien par d'autres voies politiques d'engagement qui sont celles plutôt du milieu associatif et donc on voit on peut aussi étudier la création d'écosyndicats comme un renouvellement de ces questions au sein de l'entreprise voilà et puis on s'appuie sur toute une littérature l'entreprise dans la société qui mobilise à la fois l'économie l'histoire la sociologie disons je dirais de manière assez assez imbriquée pour faire de cette question de la responsabilité une question vraiment politique au sein de pour ces entreprises voilà ça j'avais mis ça ah oui j'ai mis ça c'est ce que je venais de dire tout à l'heure sur sur le enfin vraiment la dimension plurielle des questions liées à à l'éthique et des champs à considérer alors justement c'est quand même peut-être intéressant de se focaliser sur donc une enquête que nous faisons qui est pratiquée en fait à la demande de la conférence des grandes écoles donc qui se fait dans toutes les écoles d'ingénieurs elle est faite aussi à l'INSA on demande en fait aux diplômés finalement où est-ce qu'ils atterrissent qu'est-ce qu'ils font etc et dans les dernières questions qui ont été rajoutées à ce questionnaire il y a donc l'enjeu de la RSE est-ce que ça fait partie de la mission des diplômés donc on a là les réponses de la promo 2020 donc enquête assez récente et ça montre bien ce que je vous disais sur oui une intégration des questions d'éthique environnementale puisqu'il y a plus de 88% ils estiment que ça fait partie de leur mission ensuite ouverture sociale égalité femmes-hommes handicap là ça diminue assez fortement voilà donc ingénieurs en mission mais de quelle mission il faut vraiment mettre à la fois mission au pluriel c'est joué sur les mots mais voilà donc ça ça fait partie des apports à ce niveau maison je te laisse pour compléter cette typologie des conflits de valeurs à laquelle peut-être confronté un ingénieur donc l'ingénieur à l'embauche l'ingénieur en poste et la question est-ce qu'il y a certains cas éthiques qui doivent aller jusqu'à être en conflit en fait avec son entreprise ou même devoir la quitter donc là c'est quand il y a un conflit qui semble insoluble que faire est-ce qu'il faut lancer l'alerte donc là il y a une figure de lanceur d'alerte qui est assez qui est une sorte d'exemple mais un peu extraordinaire je crois que tu as stagé tout à l'heure les situations ordinaires les situations extraordinaires le cas du lanceur d'alerte c'est une situation extraordinaire qui n'arrivera pas à tout le monde pareil la désertion c'est pas forcément un acte un acte ordinaire même s'il peut se généraliser ou en tout cas prendre de l'ampleur donc il y a différents types de figures de situations dans lesquelles on peut être en conflit insoluble avec sa propre activité mais qui peut prendre différentes formes ouais alors c'est vrai que on a essayé de compléter disons toute la la gamme un peu des postures que peuvent avoir les ingénieurs dont ils ont témoigné quand même publiquement à côté il y a aussi des portraits des ingénieurs contemporains peut-être les plus connus Jean-Covici B.Wix et alors moins Romain Boucher sur la dimension numérique on a essayé de montrer que par des exemples qu'il pouvait y avoir d'autres formes alors on leur a donné des noms qui peuvent être discutés tout à fait mais par exemple ce qu'on a appelé les repentis c'est des ingénieurs du type du type avec son nom écharpe Tristan Harris qui travaillait chez Amazon Google et qui a quitté l'entreprise pour créer un centre d'éthique pour moraliser la cible on va dire très vite les désobéissances civiques qu'est-ce que tu te souviens de ce qu'on a mis derrière pardon je la trouve pourtant c'est un super exemple oui si c'est ça c'est les ingénieurs qui en fait ont publié leurs lettres de refus d'embauche très souvent à la fin de leur formation ils n'ont pas tellement de difficultés à trouver du travail on vient les chercher et en fait ils ont publié leurs lettres de refus d'embauche sous la forme d'un hashtag je ne contribuerai pas à ce monde là donc ça a fait un effet de masse qui était une forme qu'on a appelé de désobéissance civique et après on a d'autres portraits les activistes là c'est le groupe CISTEX dont il y a aussi cet ouvrage pour VESMINE qui est aussi lié à l'ingénieur sans frontières on s'attache aussi à montrer des postures d'entrepreneurs qui soit vont dans l'holothèque aussi dans les questions de sensibilisation enfin voilà différents exemples la catégorie qui émerge aussi des ingénieurs de la disparition ce changement de paradigme en fait c'est plus l'ingénieur qui crée de voilà qui est dans le progrès qui est dans le développement l'ingénieur voilà de conception de développement mais plutôt dans celui qui va faire une ingénierie de la disparition d'un domaine technique il y avait eu une tribune par exemple des ingénieurs d'Airbus pendant le premier confinement qui disaient en fait si tous les avions sont à l'arrêt si on imagine le monde d'après il faudrait faire disparaître tout le domaine de l'aéronautique et comment on fait ça soulève aussi finalement une approche de type ingénierie et depuis il y a eu un ouvrage sur le sujet c'est Alexandre Mounard aussi vous l'avez pas mis à ce moment là mais c'est fait effectivement sur la question de la redirection écologique c'est tout l'enjeu de l'ingénierie du démantèlement donc de en fait certes imaginer des alternatives créer des produits plus durables mais aussi apprendre à se défaire des choses qui sont plus soutenables et donc là on aura évidemment le genre d'ingénieur pour renoncer à certaines infrastructures ou à certaines technologies voilà donc vous voyez ça donne une gamme plus large de posture en fait d'action je pense que demain soir il y aura normalement un des concepteurs de la vérité de la fermeture qui sera là lors de le repas qu'il y a pour les habitants demain soir voilà l'utile il est agréable très bien je te laisse au bon plan oui on va se finir par une sorte de petite liste de questions qu'on peut se poser donc là plutôt dans l'ingénieur en tant que concepteur technique même si on a vu qu'il y avait différents rôles sociaux que ça avait aussi un rôle de management un rôle social mais si on prend l'ingénieur en tant que concepteur technique si on se dit que l'éthique consiste à s'interroger sur nos valeurs dans nos situations de la vie de tous les jours dans la situation de conception qu'est-ce que ça implique donc quelles sont les valeurs impliquées au sein du processus de conception c'est-à-dire quelles sont les motivations à la conception elle-même qu'est-ce qui motive cette conception quelles sont les conséquences attendues donc parmi ces conséquences-là quelles sont les entités qui vont en bénéficier après il y a cette question la comparaison entre les conséquences qu'on attendait et les conséquences réelles puisque sinon on peut améliorer nos actions qu'appartenant où on évalue l'impact et voilà les entités qui bénéficient et les entités qui vont subir les conséquences donc quand on se pose ces questions-là on a une sorte de vision plus globale de la conception et surtout on se rend compte que la conception technique n'est pas l'autre elle intègre en fait des valeurs donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut intégrer des valeurs ou pas dans la conception la question est plutôt lesquelles et avec cette injonction cette invitation à l'élargissement de réflexion à travers ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'intérêt en tout cas voilà je crois que c'est notre dernier oui on n'avait pas le mot de présentateur donc c'est pour toi il y a des problèmes mais on voulait terminer là-dessus mais prolonger peut-être pour les deux jours à venir pour ceux et celles qui feront la formation jusqu'au bout avec une fiche disons d'exercice en tout cas de questions ça reprend un peu celle-ci mais peut-être appliquer davantage à soi à cette éthique disons de plus réflexion de retour sur soi et qu'on peut vous remettre et qui complète là aussi avec vos propres vécus d'élèves ingénieurs d'enseignants des réflexions sur l'éthique et on se tient à votre disposition jusqu'au bout de la formation au-delà par mail pour en discuter voilà voilà question sur le choix de responsabilité sociale des ingénieurs en général on entend responsabilité sociétale des entreprises pourquoi sociale et pas sociétale ça se rend en général justement à la définition de la différence un peu ce que j'ai compris mais ça pense que ça vaut ce qu'on utilise sociétale plutôt sociale pour intégrer justement la dimension environnementale pourquoi le choix de responsabilité sociale et de l'éthique il peut y avoir plusieurs raisons donc effectivement quand le cours a été créé on était dans diverses influences à plusieurs niveaux donc je l'ai dit il y avait la responsabilité sociale de l'entreprise et malgré tout dans la formulation anglaise c'est social corporate responsibility donc c'est aussi le mot social il y avait aussi l'influence du cadre européen horizon 20-20 où c'était enfin c'était aussi dans ce voilà défini de manière sociale et non sociétale maintenant effectivement on pourrait aussi le discuter comment sur des questions de fond en fait c'est vrai qu'à jusqu'à une certaine époque on va dire cette question du social elle pouvait en prédominer je sais comment dire forme de enfin si on s'attaquait aux inégalités sociales finalement on allait faire découler un ordre des choses qui pouvaient intégrer l'environnement j'ai l'impression qu'aujourd'hui finalement on est aussi revenu sur cette approche-là où la question environnementale je ne sais pas s'il faut la faire à l'égal du social c'est des discussions compliquées le mot sociétal inclurait les deux en fait social environnemental pour tout vous dire histoire de couper cours à un moment on voulait appeler ça responsabilité de l'ingénieur responsabilité au pluriel pour que justement ça intègre tout bon on ne l'a pas encore fait mais comme je vous disais en anglais c'est social corporate responsabilité mais en même temps sociétal ça vient aussi du vocabulaire anglais bon c'est le langage c'est par définition pas ça oui je crois qu'il y avait d'autres questions ouais il y avait Hugo de ce côté non c'est bon alors Nicolas merci pour la présentation la droite et puis ma question ma remarque c'est j'ai l'impression que cette réflexion sur l'éthique de l'ingénieur ou l'éthique de l'ingénierie on pourrait peut-être se l'appliquer à nous-mêmes en termes d'éthique de la formation des ingénieurs qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous semble une idée simplement applicable oui parce que finalement vous présentez toute une analyse des outils des choses idées à réfléchir et finalement dans les évolutions de la formation il me semble que cet angle d'attaque éthique de la formation des ingénieurs on l'a pas qu'est-ce que vous en pensez la réponse courte c'est dans le questionnaire on vous invite justement à cette réflexion sur votre pratique professionnelle donc en tant qu'enseignant en fait quelles sont les valeurs que vous mettez dans votre enseignement c'est une invitation à y réfléchir ou plutôt à titre individuel et après à l'échelle collective moi ce que je vois ce serait en gros dans la conception des formations quelles sont les valeurs implicites ou explicites je sais pas exactement ce qui est le cas à l'INSA mais j'imagine que l'INSA est une politique de l'école avec peut-être un certain nombre d'enjeux je crois qu'on a parlé aussi d'une charte de l'ingénieur on a parlé de ça d'une charte des types de l'ingénieur alors on va peut-être continuer la pause j'avais en tête notamment des travaux des philosophies d'éducation je pensais par exemple à un auteur comme Olivier Roboul qui a écrit des ouvrages sur les valeurs de l'éducation sur la philosophie d'éducation il me semblait que c'était une entrée intéressante pour nous en tant que formateur d'ingénieur de s'approprier la réflexion éthique pour notre propre activité avant d'essayer de transmettre une réflexion dans l'éthique de l'ingénieur c'est probablement il y a des intersections à faire ça je trouve alors je ne veux pas faire un débat trop insalod insalien en fait quand on parle de ce fameux Gaston Berger fondateur de l'école qu'on parle de l'humanisme et que tout de suite après on dit ah oui mais bon le mot est galvaudé c'est de la com etc bon en fait il y a un moment où on pourrait prendre les choses de manière sérieuse et en discuter et effectivement se dire que ça implique des devoirs une forme aussi de vertu d'exemplarité et de vraiment redonner du sens à ce modèle là qui d'ailleurs là aussi au début était tant d'ailleurs était moins porté sur l'environnement dans les années 50 mais sur le social oui du coup pour moi je trouve que oui qu'on sache lier notre posture à la relier à l'éthique c'est à la limite j'ai envie de te dire à chaque fois qu'on parle d'humanisme à l'INSA c'est ce qu'on est censé faire et ce qui serait pas évident aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est comment ne pas segmenter les enseignements et comment faire pour que ce souci éthique là soit présent dans les autres disciplines c'est-à-dire finalement cette réflexion sur les valeurs intégrées dans le processus de conception soit présent dans un processus de conception et qu'on se réfléchit sur pourquoi est-ce qu'on produit tel produit et quelles sont un petit peu ces questions-là qui se posaient aussi finalement vous avez un peu répondu à ma question déjà mais il faudrait abonner un peu sur le discours des étudiants de la Groupe Paris Tech et je caricature ma pensée mais moi je suis pas du tout d'accord avec leur discours d'une part parce qu'ils ont pas déchiré leur diplôme du tout et puis parce que contrairement à ce que moi j'ai l'impression qu'ils se désengagent notamment ceux qui veulent aller mettre des chaires et je pense que c'est un échec je pense que c'est un échec peut-être pas des profs de SPI mais plutôt j'en veux pas du tout aux profs de FHG de la Groupe Paris Tech mais l'échec est peut-être là et il me semble que ce que vous proposez comme enseignement pourrait justement peut-être contrer ces effets-là et éviter un discours peut-être effondriste ou justement dans lequel les étudiants disent bon moi je veux pas rentrer dans ce système et du coup je me désengage de part de sortir du système est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a un danger et est-ce que ce que vous proposez peut justement essayer de donner des outils aux élèves alors pour prendre notre part on en avait parlé avec les collègues du cours dont Hugo Thomas où on se disait parfois c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capital ce n'est pas nous qui le disons c'est dit par ailleurs mais donc effectivement si on doit prendre notre part remettre des cours sur l'histoire du capitalisme pas des cours d'économie ce qu'on fait déjà d'ailleurs dans le département tu le sais à travers Olivier donc ça c'est important je pense après est-ce que bon ça viendrait plus disons des cours de SHS ou de sciences pour l'ingénieur je ne cherchais pas à opposer ce n'est pas du tout je pense que juste je me dis que ces cours-là peuvent justement éviter qu'un discours trop trop correcteur permette aux étudiants de prendre du recul et justement peut-être de s'engager avec justement un lien d'identifier leurs valeurs et en essayant de modifier les entreprises je ne suis pas sûre que ce soit un discours collapsible qui justifie leur désertion je ne pense pas il me semble que en particulier le cas d'ingénieur agronome qui décide de la difficulté vers les métiers d'agriculture ça me semble avoir un sens vraiment différent sur la place de la question de la technique dans l'information par rapport aux approches plus théoriques ou à un rôle d'encadrement de l'ingénieur je trouve qu'il y a des moyens de voir des choses beaucoup plus complexes je pense que juste le fait de dire ils s'en vont et d'écouter le domaine pour moi ils sont c'est un génial qui a bien dit que le caricature elle a l'intensé mais ceci dit la comparité la comparité c'est qu'il y a d'argent d'investir tout cet argent là pour finalement après former les agriculteurs on peut les former il faut former les agriculteurs ça c'est clair la comparité pour pas de l'agriculture j'ai l'impression même qu'à l'INSA on ne forme pas que des ingénieurs il y a un déplacement une évolution vers un titre vers le titre d'ingénieur ou le diplôme d'ingénieur qui va au delà du métier d'ingénieur ça on peut en faire le constat je pense que du coup les rôles sociaux que vous avez de monter il faudrait peut-être allonger la liste ouais oui tout à fait il y avait Guillaume je la trouve intéressante par Marc parce que j'ai l'impression que tu dis ce cours là il pourrait aider à les aider à s'orienter etc et à pas démissionner et j'ai eu exactement la sensation inverse tu vois avec un peu des valeurs très différentes non ça pourrait aider les gens à se dire que peut-être ils doivent requestionner le futur tout tracé qu'on leur a donné et donc du coup je pense qu'il est vraiment essentiel ce truc là parce que en fait ça permet ça permet de se requestionner de qu'est-ce qu'on trouve bon juste éthique et en fait ce truc là c'est évidemment situé par nos trajectoires perso par nos valeurs et la façon dont ils évoluent et du coup autant sur la fin je ne suis pas du tout d'accord avec toi ça ne va pas aider les gens qui sont en crise à se conformer aux attentes du système j'espère j'espère que c'est pas ça en tout cas moi je l'ai perçu comme ça une volonté de les remettre en droit chemin c'est de les mettre en ballon je te dis ce que j'ai perçu mais c'est pas grave si on n'est pas d'accord on est bien d'accord je suis d'accord avec toi c'est de remettre en cause leur métier mais d'une autre façon c'est aussi l'occasion de remettre en cause tout le discours soit disant neutre que véhiculent les cursus et qu'il n'est pas du tout alors est-ce que vous étiez présent sur la main quand j'ai fait une conférence sur les effondrements de civilisation donc il faut faire attention sur les mots le problème n'est pas qu'ils soient effondristes le problème c'est qu'ils sont entre guillemets démissionnaires d'un système et qu'ils ne veulent pas changer le système de l'intérieur qu'ils veulent aller faire leurs expériences ailleurs c'est d'ailleurs tout à fait leur droit mais le problème n'est pas qu'ils soient effondristes c'est de montrer très bien d'être effondristes et d'avoir conscience qu'il y a un problème de risque dépendant de la civilisation c'est axé et c'est de récréation d'éthique c'est comment est-ce qu'on lutte contre il y a plein de façons de lutter contre certaines sont à l'intérieur du système d'autres sont dehors du système par rapport à ça en fait moi je pense qu'un cours d'éthique il n'a pas à dire ce qu'il faut faire dans l'absolu en tout cas la vision telle que je l'ai de la fonction d'un cours d'éthique et là en l'occurrence en école d'ingénieur c'est de les aider à avoir une réflexivité sur leurs valeurs et sur ce qu'ils pensent être juste en prenant en compte bien sûr les autres compétences qu'on a vues donc le point de vue systémique etc donc quand c'est dans le cadre de l'entreprise comment expliciter les choix qui nous semblent être justes en ayant ce souci du pluralisme donc c'est pour ça que je pense qu'un cours d'éthique de l'ingénieur ne mènerait pas à une voie plus qu'à nous puisque comme on a dit il peut y avoir différentes interprétations et là en fait le débat qu'on a j'ai l'impression que c'est plutôt un débat stratégique c'est quelles sont les actions qui ont le plus de chances d'avoir un impact pour faire face à notre procès et là la question est-ce qu'il faut faire des alternatives et est-ce qu'il faut changer le monde de l'intérieur etc je pense que déjà je pense qu'il y a aussi un pluralisme des stratégies il n'y a pas qu'un pluralisme des valeurs et surtout que ça excelle le champ de l'éthique c'est-à-dire la question des stratégies efficaces excelle le champ de ce qui nous semble être juste je pense qu'il y a un autre débat qu'on peut avoir ici mais qui excelle ce qu'on vient de dire oui alors c'est quand même un peu différent pourquoi dans le numérique pourquoi dans le numérique parce que c'était en fait un ensemble de cours de mou qui qui était rattaché à un projet qui s'appelait ConnectIO et donc qui était dans le domaine du numérique en fait si vous voulez il y a d'autres cours à côté de celui-là qui sont des cours du département télécommunication du département informatique et ça forme un tout quoi dans le numérique en fait ce cours-là il se rapproche de l'intervention qui aura lieu après demain je crois par David Wittmann qui a aussi fait le MOOC et Lionel Morel mais bon si vous voulez voilà on est un peu les mêmes c'était juste une référence que j'ai mise voilà Julien je crois je vais te demander finalement les ateliers et les outils que tu préfères pour faire expérimenter dans des conflits de valeurs dans des situations professionnelles qu'ils ne connaissent pas nécessairement et bien justement ça dépend alors pour ceux qui ne connaissent pas parce que ceux qui connaissent par exemple le cas pratique de Jim Wengol en fait on le fait avec eux et puis on leur dit maintenant dans votre expérience de stage choisissez un moment que vous avez vécu où il y a eu une situation enfin vue vécu vue ou entendue bref et faites-en un cas pratique et d'ailleurs l'idée c'est que ceux en 5GI qui avaient fait des stages ils ont fait des cas pratiques cette année on va essayer de réutiliser l'année prochaine en GM en disant c'est vos camarades qui ont vécu ces situations donc ça voilà pour ceux qui n'ont pas encore vécu de situation professionnelle quelle est la modalité la plus ça dépend il y en a qui vont adorer l'aspect théorique comme on leur fait manger du camp et d'autres en fait qui vont préférer qui vont préférer par exemple ce matin il y avait la discussion à propos de la vidéo d'Étienne Klein sur les ingénieurs on ne les entend pas beaucoup enfin il a voilà une vidéo d'une dizaine de minutes enfin même pas trois minutes où il explique ça qu'il faudrait des ingénieurs modérés bref il a plein de punchlines qui peuvent servir à faire un débat mouvant par exemple l'ingénieur on en a besoin parce que l'ingénieur c'est quelqu'un de modéré bon ben là on fait discuter la classe est-ce que c'est vraiment quelqu'un de modéré voilà donc ça c'est une autre modalité qui plaît à d'autres il y a une modalité que je n'ai pas citée qui est l'analyse de controverse mais bon c'est un peu bon une des pratiques que j'avais essayé de faire cette année dans ce cours-là c'était de réfléchir sur les situations de travail qu'ils avaient déjà vécues en fait ouais par ailleurs de casser en tant qu'étudiant on n'a pas une vraie expérience du monde en fait si on a travaillé dans des institutions face à des contraintes qui des fois étaient difficiles à tenir et du coup comment on fait le lien sur ben en fait je suis quelqu'un au travail et du coup il y a des choses que je peux donner de ces expériences-là tout à fait parfois il y a des livreurs Uber Eats parmi les étudiants ou même nous en fait on leur dit bon ben on s'adresse à vous on n'est pas ingénieurs enfin sauf Hugo on n'est pas ingénieurs par contre on est des professionnels dans une structure de 5000 personnes enfin 6000 1500 employés bref ça peut s'apparenter à une entreprise ou en tout cas à une entité socio-productive et notre expérience de travail avec ce qu'on peut connaître parfois de situations problématiques aussi de management de non reconnaissance au travail toutes les problématiques qu'on trouve par ailleurs on s'appuie dessus sur notre propre vécu il y avait juste une remarque dans le chat il y avait un bétonnaire qui disait Macron parle souvent de Paul Ricoeur est-ce qu'il a tout compris parce que les Macron institutions sont justes qui veulent dire vraiment nous amener à une épote surtout pour nous les fonctionnaires qui subissons le monde le monde au service public il n'y a pas de volume ou pas d'ici pour de faire émanuellement je ne sais pas si tu veux si tu veux développer si on t'entendra si tu as vu une question je parlais sur les questions de psychologie évolutionnaire et notamment on en parlera d'humain sur l'émergence de la morale comme un processus sélectionné par l'évolution est-ce que c'est pour favoriser la préservation et la perpétuation des gètes est-ce que ces considérations sont intégrées sachant que ça n'est pas sachant cette notion de bien le bien n'étant pas de maximisation du bonheur mais de maximisation de l'expérience de vie de l'espèce alors non dans le cours c'est pas intégré c'est vrai que ça serait une discussion à avoir sur les SHS et les modèles biologiques il y a plusieurs manières d'intégrer les sciences biologiques et les sciences sociales moi j'ai tendance à penser qu'on peut faire les sciences sociales dans un cas naturaliste et donc en compétitivité avec les méthodes évolutionnistes après il y a la question de quel évolutionnisme on parle il y a des évolutionnistes qui sont réductionnistes je pense pas que le trait de sélection ce soit le même du même il y a des sélections qui sont en termes de comportement des sélections culturelles qui sont il y a une méritabilité qui n'est pas simplement génétique mais n'est-à-dire culturelle on pourrait éventuellement parler de sélection de comportement ou de forme sociale et je pense pas que ça se situe forcément au niveau du gène et je connais pas suffisamment les travaux en termes de quels sont les débats je pense qu'il y aurait des débats à voir là-dessus sur dans quel degré on entre dans un réductionnisme ou est-ce qu'on prend en compte la complexité des formes sociales dans ce modèle-là dans ce que j'ai vu on s'est bien fait la complexité qui est en compte et justement je vais parler d'un village d'acteur scientifique qui est chercheur dans le domaine et dont la thèse est sur l'émergence de la morale et donc il y a plusieurs thès il y a plusieurs travaux et plusieurs hypothèses dans ce domaine en psychologie émotionnaire et les considérations de variabilité culturelle elles sont parfaitement intégrées on n'a pas une morale on est très éclaté pour la morale c'est très différent on lève sa place à une université culturelle et une expression c'est pas une vision propositiviste c'est non parce que ça marche oui oui mais quand même la notion d'être positiviste ça ne s'agit pas après après il y a des critiques et politiques quand même il y a un décalage deux domaines indifférent mais on va remettre je ne sais pas comment parfois mais mélanger il a un nouveau présentation là aujourd'hui il y a des slides pour ma part explicitement je disais qu'il n'y avait pas de différence fondamentale c'était un continuum c'était une question plutôt d'échelle mais c'est une manière de voir la chose il y a des positions qui sont très de faire un peu de même vous avez trois équipes qui ont dit l'endrologisme et le conséquentialisme et l'équipe de l'équipe en fait il y a deux équipes modernes l'endrologisme et le conséquentialisme favorisent l'engagement individualiste chacun doit encarner un peu cette logique autrement dit tout se passe de la coulumont et d'être juste c'est ce que je disais sur l'autonomie en fait oui tandis qu'en fait l'équipe des vertus suppose forcément une communauté et l'élaboration des valeurs comme les types du coeur voilà exactement c'est ça donc c'est ça qui a forcément un privage donc en fait tu as appliqué la même manière justement par exemple les gens rôles déroulis de la justice coulis en quelque sorte des dimensions éthiques parce que c'est trop compliqué c'est pas trop compliqué c'est quoi c'est chacun qui pense ce n'est pas collectivement on a pas le droit qu'on pense pour faire une réponse peut-être à vous paraître un peu à côté de la plaque mais justement par rapport à toute cette approche disons par l'idéal de l'autonomie et ce que j'ai appelé à un moment les éthiques standards donc il y a le cours RSI et au second semestre dans les cours à la carte avec ma collègue Karine Doutalant on a créé le cours Amour et dans le cours Amour là on fait la bascule justement sur des formes d'éthique telles que le care ou la vertu aussi au sens de réflexion sur les valeurs reliées à l'amour et il y a vraiment là une dimension où on va vers la responsabilité relationnelle et plus la responsabilité autonome qui est l'éthos classique de l'ingénieur voilà et très souvent même j'ai envie de dire je le fais un peu sous forme de boutade mais pour moi l'amour c'est une réflexion sur le développement durable en fait mais bon donc voilà c'est vrai que c'est un peu dissocié j'avoue RSI ça reste les éthiques standards et après on développe autrement mais on va faire il je vous propose de faire une petite pause c'est bon comme ça on va basculer sur les vidéos et puis avant pendant que on a installé ça marche petite pause de 5 minutes pendant que on a installé la suite c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501